Je m'enflambe grâce aux documentaires, à la télévision, aux ordinateurs, au téléphone. La télé, puis dès que ça m'intéresse encore plus, je vais faire des recherches sur Internet. Par exemple, quand j'ai un devoir, je vais sur Wikipédia pour voir les dates, l'événement. Google, j'ai créé comment s'informer sur mon portable, enfin le nom du portable. Et ça me sonne. J'ai un téléphone qui fait des applications. J'ai téléchargé l'application Paris-Normandie. Et tous les jours, j'en vois de la presse, tout ça. Donc elle est nouvelle. C'est comme ça que j'ai su directement que l'attentat de Tunisie, qui est à Tunis. C'est grâce à mon téléphone que j'ai su qu'il y avait ça. Et puis voilà, tous les jours, je vérifie ce qui se passe. Par exemple, la dernière information que j'ai trouvée dans BPMTV, c'est l'attaque Tunis. Des fois, quand je vais chez ma grand-mère, mon grand-père, il a des infos. Alors je regarde avec lui. Chez ma mamie, par exemple, je prends le journal, je m'informe un petit peu. Des fois, je retourne chez moi pour voir sur Internet un petit peu les attentats qu'il y a eu sur Chara Hebdo. Ou que, par exemple, Lionel Messi, il a marqué un but, je ne sais pas. Et il y a plein de trucs sur BFMTV, les informations, comme, je ne sais pas moi, Charlie Hebdo. Deux jours après le journal, il y a la télé, Charlie Hebdo qui passe. J'ai plus confiance sur les informations de la télé, parce qu'on voit les envoyés spéciaux qui sont en direct et tout. T'aimes bien regarder les informations ? Oui, des fois, quand c'est important. Et des fois, quand c'est grave, j'ai un peu peur. Je lis les magazines ? Ben, Fan 2, New Star. Est-ce que tu t'informes ? Oui, en lisant des livres. Petit oeuf. Qu'est-ce que je lis d'habitude ? Garfield. Et je regarde la télé. Je lis des livres, pas pour m'informer, mais pour le plaisir, pour lire des aventures, des livres dramatiques, ou des choses sur les cheveaux, ou des histoires, des contes, des romans. À part, sinon, les journaux qu'on peut récupérer, après, je ne sais pas comment on peut s'informer. Si j'en prends un, c'est juste pour la peinture. C'est-à-dire ? Ben, pour peindre, pour éviter de tâcher, en fait. Ça fait au moins longtemps que je lis plus les journaux. Ah bon, pourquoi ? Ça ne m'intéresse plus. Sous-titrage Société Radio-Canada